... Bonjour à tous, moi je m'appelle Delphine Schroeder et après un mémoire qui portait sur la peinture de bataille, je me suis un petit peu déplacée pour ma thèse, mais toujours dans l'iconographie militaire, mais cette fois à partir des frontispices des traités de fortification. Et donc je me suis lancée dans un projet que j'ai intitulé « L'art de la guerre illustrée, analyse iconologique des frontispices des traités de fortification ». Et quand je l'ai mis en page sur le postage, je trouvais que ça faisait très journal, donc c'est sur cette page de garde journal que je suis partie pour le postage. Alors l'art de la guerre, c'est une expression qui désigne communément l'art de mener les batailles de l'attaque à la défense, donc ça comporte aussi bien l'art de fortifier que de former des bataillons, que de la formation des militaires, etc. Et les frontispices, pour reprendre la définition... Non, j'en vais te rappeler, excusez-moi. Donc c'est vers le milieu du XVIe siècle, les traités de fortification vont se multiplier en parallèle avec des innovations techniques au niveau de l'art de la guerre, comme une nouvelle artillerie qui va entraîner les fortifications bastionnées pour résister à cette nouvelle artillerie. Vous avez un superbe exemple en haut à côté du titre, la fortification bastionnée qu'on appellera aussi fortification en étoile, ou fortification en italienne selon les origines. Donc ça apparaît d'abord en Italie et aux Pays-Bas, et puis après ça se répand dans toute l'Europe, et donc les traités vont suivre ce développement géographique. Alors, pourquoi s'intéresser à ces frontispices ? Donc par définition, les frontispices ont été appelés préface imagée des ouvrages, qui résument en une image le contenu de son ouvrage. Donc c'est intéressant pour moi de voir comment ces images reflètent le contenu des traités. Et alors, comme le disait Fumaroli, le frontispice est... Avant d'entrer dans le livre, il faut passer un seuil, traverser un péristyle, frapper à une porte, soulever un voile. Donc le frontispice est vu comme la porte d'entrée sur le savoir du livre, qui rappelle sa définition première de porte, ou façade principale d'un bâtiment architectural. Et cette place en entrée du livre fait que c'est un espace le mieux adapté pour un discours programmatique. Et donc, c'est parce que, comme aussi le disait Furtière, le frontispice est le vrai procédé du livre. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce frontispice participe aussi à un aspect commercial. Donc d'abord, pour faire vendre le livre en tant qu'objet, comme un objet précieux. Et surtout, comment, par son iconographie, le frontispice va faire vendre ce nouvel art de la guerre qui se développe à cette époque. Et donc, pour cadrer un petit peu mon étude, j'ai choisi quatre thèmes iconographiques. La représentation du siège de la ville, puisque la fortification bastionnée va transformer l'aspect des villes. Et donc, ça va aussi transformer la vision des artistes sur la ville. Et pour sa représentation, il y a de nouvelles règles de perspective à respecter. Donc le siège, la fortification qui est glorifiée en tant que science, au même titre que l'architecture civile ou religieuse. Notamment par des allégories. Il y a aussi le troisième thème, c'est la représentation de l'ingénieur militaire. On a assez peu d'iconographies. Ce n'est même pas une iconographie très répandue. On en a un petit peu dans la peinture. Mais c'est plus dans la gravure qu'on va retrouver cette iconographie du métier d'ingénieur. Qui peut être soit représenté par son portrait identifié. Ou alors un ingénieur anonyme au travail. Et alors le dernier thème, c'est le souverain. Et c'est là qu'intervient l'importance de la dédicace du livre. Puisque les livres d'apparats dédiés au prince sont une belle dédicace au roi. Et cette dédicace va s'étendre au frontispice qui va lui aussi représenter le souverain guerrier dans toute sa gloire. Alors quand on étudie ce genre d'image, il faut prendre en compte les enjeux du livre imprimé à l'époque. Donc notamment les différents acteurs qui sont l'auteur, l'éditeur, qui sont parfois la même personne, mais pas toujours. Le graveur, qui n'est pas non plus toujours le même que le dessinateur de l'image. Et qui n'est pas toujours identifié non plus. Donc ça c'est aussi une difficulté. Et puis alors évidemment, il faut prendre en compte le lecteur. Puisque le livre est écrit pour un public déterminé. Et alors justement, à propos de ce public, pour l'instant, j'ai déterminé trois grandes catégories d'ouvrages. Donc il y a vraiment les ouvrages d'apparats qui sont destinés aux collections princières, aristocratiques, bourgeoises. Donc vraiment des ouvrages de luxe assez chers. Qui vont souvent avoir un frontispice soigné. Et puis il va y avoir des ouvrages qui sont destinés pour la formation des ingénieurs. Et des ouvrages simplement écrits par des amateurs. Puisque la guerre est à la mode. Et donc on va faire un petit traité pour montrer qu'on s'intéresse. Et donc tout ça, en fait, ces trois différentes destinations vont déterminer aussi évidemment les programmes iconographiques du frontispice. Donc c'est important de savoir. Alors pour savoir, en fait, d'avoir des indices sur le public visé, il faut s'intéresser aux préfaces et aux colophons. Donc le colophon, c'est ce qui reprend tout. Auteur, titre, éditeur, lieu d'édition, etc. Parce que dans les titres, parfois, l'indication sur le public visé est indiquée. Et donc c'est toutes ces différences de destinations, en fait, qui est encore en cours d'élaboration pour l'instant. Donc ça va pouvoir me permettre de trier mon corpus qui est déjà bien ciblé. Puisqu'en fait, je base mon corpus sur la collection Brigitte et Clos Jordan qui est conservée au musée de la forteresse du Luxembourg. Et donc ce sont des collectionneurs qui ont collectionné les traités toute leur vie. Il y a à peu près 1200 traités dans leur collection. Et moi, j'ai déjà répertorié 260 frontispices parmi ces 1200 traités. Et donc voilà, maintenant, il faut encore un peu trier en fonction justement de ces destinations. Puisque, comme je l'ai dit, le public va influencer le programme. Mais ce programme, c'est difficile de savoir en fait qui est responsable de ce programme iconographique. On ne trouve pas toujours les mêmes informations, même pas souvent les informations exactes, savoir qui a demandé ce programme précis. Et alors du coup, ça m'amène à un dernier point de ma thèse. Donc une fois que j'ai bien identifié ce public, de savoir, de trouver des indices sur la perception, en fait, la réception de ces images auprès de ce public. Quelle conception de la guerre est-ce que ça renvoie ? Et surtout, à quel imaginaire est-ce que ça fait appel ? Vous voyez par exemple, il y a l'exemple ici, c'est très pratique, c'est de qui ? Donc ça représente en fait, c'est un ouvrage édité par Alain Nesson-Malais et qui est dédié au roi Louis XIV. Et donc comme je le disais, la dédicace s'est déplacée sur le frontispice, puisqu'elle représentait la statue du roi, qui en fait fait appel à la statue du roi qui était sur la place des Victoires à Paris, aujourd'hui détruite. Et donc ça, en fait, ça fait appel à des imaginaires très présents dans les esprits à cette époque. et donc c'est intéressant de chercher en fait un peu la paternité de ces images. Voilà. Merci. 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 Merci.